... Bonjour, bien-aimés, vous qui allez avoir cette grâce de nous suivre sur Radio et TV de vie. Nous sommes ici à Antirec sur Evry, Bras de fer. Le Seigneur nous a fait grâce d'être au devant de vos écrans. Nous voulons vous saluer par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, celui qui nous a rachetés tous et celui qui va bientôt revenir. Donc j'ai un message apporté à l'Église universelle, que ce soit en Afrique, Europe, Océanie, Amérique, Asie. Le Seigneur veut que j'apporte ce message vraiment à tous ces enfants, ceux qui auront cette grâce de l'écouter et de les suivre. Nous allons prier avant que nous commençons notre message. Seigneur Dieu, nous te bénissons. Nous te rendons gloire, Père éternel Dieu, parce que tu es notre Dieu qui nous a créés. Nous t'appartenons, Seigneur Dieu. C'est par ta grâce que nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous voulons laisser tous ces temps que nous allons passer ensemble avec ton Église, Seigneur Dieu, entre tes saintes mains. Que tu nous guides par ton Esprit, que ta bonté nous encourage encore, Père éternel Dieu, parce que tu veux que le peu que tu nous as donné, Seigneur Dieu, que nous le partageons aussi avec d'autres frères et d'autres sœurs. Le reste du temps, Seigneur Dieu, que nous allons prendre, nous le laissons entre les mains du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit nous aide au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, bien aimé, merci encore une fois, parce que notre Dieu est grand, il nous aime, et par son amour, nous sommes encore vivants. Nous sommes dans les livres de Matthieu, au chapitre 6. Nous allons prendre rapidement les livres de Matthieu, au chapitre 6. Nous voyons, le Seigneur parle à ses disciples, parce que les disciples l'ont demandé de les enseigner comment prier. Et le Seigneur nous parle ici, dans le livre de Matthieu, au chapitre 6, à partir du verset 1, il dit, au chapitre 6, je commence à partir du verset 9, c'est mieux. La Bible dit, voici donc comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux, qu'un nom soit sanctifié, qu'un reine vienne, qu'un volonté soit faite, s'il atteint comme au ciel. Ici, déjà dans ce verset 9, bien aimé, nous voyons que le Seigneur nous donne par Matthieu, donc plusieurs informations que nous allons partager avec vous. Le Seigneur dit, voici donc comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux, qu'un nom soit sanctifié. Donc, la première chose que nous devons faire en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fille de Dieu ou fils de Dieu, le nom du Seigneur doit être sanctifié par nous, en tant qu'église. Nous devons sanctifier ces noms. Mais comment arriverons-nous à sanctifier ces noms si nous ne marchons pas selon les exigences de la parole ? Parce que Dieu veut que ce nom soit sanctifié. C'est ça que Dieu attend de nous, en tant qu'église. Les noms de Jésus-Christ de Nazareth doivent être sanctifiés par nous, par toi et par moi. Par nous tous qui sommes sur la face de la terre, qui suivons ces messages depuis. Donc, nous devons sanctifier les noms de Yahweh. Mais comment arriverons-nous à sanctifier ces noms si nous ne vivons pas la sanctification ? La sanctification, à la base, d'abord, c'est quoi ? La sanctification, à la base, c'est la séparation avec le mal. La sanctification, c'est être mis à part par Dieu. La sanctification, c'est fuir complètement les mals. La sanctification, c'est aussi fuir tous les mauvais amis, les gens que vous voyez qui ne sont pas, qui ne correspondent pas aux choses qu'ils disent, mais qui ne font pas eux-mêmes la sanctification. Dieu veut que son nom soit sanctifié. Mais qui va sanctifier les noms de Dieu ? Parce que son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Comment on va les sanctifier ? Si nous ne marchons pas selon la parole, comment est-ce que nous arriverons à sanctifier les noms de Jésus-Christ de Nazareth ? Voici donc comment vous devez prier, notre Père qui est aussi, que ton nom soit sanctifié. Le Seigneur veut voir son nom sanctifié. Mais par qui ? Par quelle église ? L'église qui demande des dîmes ? L'église qui demande, qui ne montre aux gens que les choses qui sont sur la terre ? Cette église-là, qui montre aux gens comment ils vont s'habiller ? Spirituellement, ils sont nus ? Mais ils se disent que non, c'est ça l'église qui va sanctifier Christ. L'église qui va sanctifier Christ, c'est une autre église. C'est une autre église, une église qui est cachée, une église qui est lavée, purifiée, justifiée par lui-même. C'est cette église-là qui ne veut que ça lui sanctifie. Que le nom du Seigneur soit sanctifié, que Yahweh soit loué. Nous allons voir cette église qui est sanctifiée. Nous sommes dans le livre de Matthieu au chapitre 16. Rapidement, au chapitre 16, je prends le verset, à partir du verset 18. « Et moi, je te dis que tu es pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne préviendront pas contre elle. » Vous voyez ? Donc, déjà, le Seigneur nous montre cette église qui va le sanctifier. « Les portes du séjour des morts ne préviendront jamais contre cette assemblée. » Et cette assemblée, les pasteurs, ce n'est pas les pasteurs que nous voyons comme on se dit pasteurs, apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes. Non, les pasteurs qui sont là-bas, c'est Jésus-Christ lui-même, les pasteurs, les renseignants. Et ils ne suivent pas, cette église-là ne suit pas une autre personne. Ils ne suivent pas les gens qui sont sur la terre. Mais ils suivent complètement la voie de Yahweh. C'est cette église-là qui va sanctifier Yahweh. Qu'être non soit sanctifié. Et les portes du séjour des morts ne préviendront jamais. Nous avons plusieurs portes du séjour des morts. Je vais citer quelques-unes des portes du séjour des morts. Tous les faux pasteurs qui amènent un évangile qui n'a pas de sens devant Dieu, ce sont des portes qui, par qui d'autres brébis, rentrent pour aller en enfer. Des faux pasteurs, des faux évangélistes, des faux apôtres, des faux docteurs, des faux prophètes. Toutes ces gens-là sont des portes qui amènent les gens, je dis bien, il y en a un qui marche bien devant Dieu, je ne parle pas d'eux, je parle de ceux-là qui sont élevés pour dire que Yahweh est comme ça et pourtant il n'est pas comme eux les disent. Ils amènent les gens à l'enfermer. L'église que Jésus-Christ a tué d'entre ses mains, personne ne pourra changer la vision de cette église. Et cette église-là, leur mission, c'est de glorifier Yahweh. De glorifier Yahweh. Quel évangile doit-on avoir ? Quel évangile doit-on garder dans nos cœurs pour que nous glorifions Yahweh ? Nous allons voir rapidement aussi dans les livres d'Apocalypse 14, à partir du verset 6. Puis j'ai vu un ange, un autre ange pardon, qui volait au milieu du ciel. Il avait l'évangile éternel pour l'évangéliser, pour évangéliser pardon, les habitants de la terre, de toutes nations, de toutes tribus, de toutes langues et de tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Vous voyez, c'est la même chose que le Seigneur a enseigné aux disciples, que les disciples devraient rendre gloire au nom de Yahweh. Mais quel évangile que cette église doit avoir reçu de la part de ceux-là qui professent le nom de Jésus-Nazareth, pour qu'ils aient la crainte de Yahweh ? La Bible dit ici que Jésus-Christ disait dans le livre de Matthieu 6 que nous devons rendre le nom de Yahweh, nous devons glorifier son nom. Mais ici, il dit que cet ange avait un évangile et cet évangile disait que craignons Dieu. Donc, l'église qui va rendre gloire à Dieu, c'est une église qui craint Dieu. Une église qui craint Dieu. Oh, la crainte de Dieu, c'est, comme dit la Bible, c'est la haine du mal. C'est la séparation avec le mal. C'est la séparation avec les choses de l'ennemi. Avec du péché carrément. Parce que c'est ça que Dieu veut que nous ayons en nous pour lui rendre gloire. C'est séparer complètement avec les choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. Et cet évangile, il n'y a pas deux évangiles, il n'y en a pas trois, il n'y a qu'un seul évangile. Et cet évangile est éternel. Le mot éternel veut dire tout simplement un évangile qui n'a ni commencement ni fin. Donc, c'est un évangile qui est éternel, qui est venu de Dieu. Cet évangile n'est pas venu de la terre. Cet évangile n'est pas venu des hommes de Dieu, soi-disant. Mais cet évangile vient de Dieu lui-même. Et cet ange parcourait, il criait, il parlait, il parlait. Il disait d'une voix forte. Pourquoi une voix forte? Parce que c'est comme si les gens n'étaient pas connectés. C'est comme si les gens dormaient. C'est comme si les gens étaient dans la distraction. Ils parlaient de la voix forte. En fait, les gens se réveillent. La crainte de Dieu. Donnez-lui gloire. Il n'a pas besoin de nos dîmes d'abord. Il n'a pas besoin de nos dîmes. Il n'a pas besoin de toutes ces offrandes que nous voyons aujourd'hui. Il n'a pas besoin de toutes ces choses. Mais ce que Dieu attend de cette Église, l'Église doit glorifier une seule personne. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre. Mais une seule personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Que nous devons adyler, que nous devons élever. Son nom doit être vraiment élevé. Parce que c'est lui qui était montré sur la croix de Golgotha pour nous sauver. Donc, l'Église doit craindre Dieu pour que les noms de Yahweh soient glorifiés. Voyez bien aimé. Donc, la crainte de Dieu et la sanctification nous amènent à glorifier les noms de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prendre encore un autre verset qui va nous amener à voir encore plus clair. Nous sommes dans le livre de... Nous sommes rapidement dans le livre de... Nous allons rapidement trouver le livre. Que le Seigneur nous fasse grâce. Nous sommes dans le livre de Somme. Nous sommes dans le livre de Somme au chapitre 1. La Bible nous dit, dans Somme 1, à partir du verset 1, il dit, « Béni est l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pêcheurs, qui ne s'assied pas dans l'assemblée des moqueurs, mais qui prend plaisir dans la loi de Yahweh. » Donc, les noms de Yahweh, pour que ce nom-là soit glorifié par nous, nous ne devons pas marcher selon les conseils des méchants. Parce qu'il y a des celles-là qui se disent enfants de Dieu, qui se disent hommes de Dieu, qui se disent collaborateurs de Dieu, qui se disent maman, papa de Dieu. Mais en réalité, la motivation qu'ils ont, ou bien les motivations qu'ils ont, ça ne collabore pas avec la parole de Dieu. Et la Bible dit que béni soit l'homme qui ne marche pas selon les conseils de ce genre de personne. Donc, l'homme qui est béni, c'est celui qui ne marche pas selon les conseils des hommes, mais celui qui marche selon les conseils de Dieu. Or, les conseils de Dieu, c'est la parole tout simplement. Et c'est cette église-là, cette perception, ces gens-là, qui vont donner gloire, les disciples ont demandé à Jésus de leur montrer comment ils devront prier. Ils allaient prier, mais le Seigneur leur dit, il peut leur parler que les noms de Yahweh soient glorifiés. Donc, il n'y en a pas un autre Dieu, il n'y en a pas un autre nom que nous pouvons élever dans ce monde que le nom de celui qui nous a été donné, le nom du Dieu véritable, Jésus-Christ de Nazareth. Donc, la personne qui veut glorifier Dieu, la personne qui veut élever Dieu, la personne qui veut que le nom de Yahweh soit glorifié, cette personne-là, elle-même, doit marcher comme Jésus-Christ lui-même a marché. Et il dit, béni soit l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, mais qui marche selon les conseils de Yahweh, qui marche selon la parole, qui répond, qui fait, qui conduit sa vie selon la parole. Pas selon les amis, pas selon l'assemblée là où il habite, mais selon Yahweh. Parce que Yahweh, c'est lui qui est le berger de ce genre de chrétien, c'est lui qui est le berger de toutes ces personnes qui ont choisi leur vie, qui ont choisi de marcher avec Jésus-Christ de Nazareth. Ils ne marcheront pas ensemble avec les bêtises. Ils ne marcheront pas à la vie, mais ils marcheront par la foi et ensemble avec les maîtres. Et glorifier Dieu aussi, c'est, la Bible nous enseigne ici dans le livre de Somme, au chapitre 1, que, donc, cette personne qui veut glorifier le nom de Dieu ne peut pas s'arrêter sur la voie des pêcheurs. Il ne peut pas se laisser conduire ou bien se mêler dans une assemblée où il n'y a que des pêcheurs. Les pêcheurs sont qui? Les pêcheurs sont des gens qui ne connaissent pas Dieu premièrement et qui font leur vie selon le monde. Donc, cette personne qui est chrétien, qui veut glorifier le nom de Jésus-Christ de Nazareth, donc, cette personne doit quitter complètement ces gens, ou bien ces gens des personnes qui, on appelle pêcheurs, ils ne peuvent pas s'asseoir. Tu ne peux pas t'asseoir, tu ne peux pas même collaborer avec eux. Tu peux les prêcher, oui, mais collaborer, faire la vie, qu'ils deviennent tes potes, sache-le que là, tu vas t'induire en erreur. Cette église-là qui glorifie Dieu, les personnes qui glorifient Dieu, ce sont des personnes qui ont compris que nous ne pouvons pas marcher ou s'asseoir ensemble avec des méchants marchés ensemble, ou s'asseoir avec des pêcheurs. Et troisièmement, nous allons voir que cette personne ne s'assit pas dans l'assemblée des moqueurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup de moqueurs. Il y a beaucoup de moqueurs. Les gens qui font n'importe quoi au nom des juges de Nazareth, les gens qui prêchent n'importe quoi, ils s'en moquent du Seigneur. Ils s'en moquent croyant qu'ils vont continuer leur vie comme ça. Mais je peux te dire, si Dieu te fait grâce, bien aimé, répends-toi. Pourquoi? Parce que Dieu, on ne peut pas s'en moquer de lui. Parce qu'il est Dieu. Il a ton souffle de vie entre ses saintes mains. Mais les personnes qui ont compris, elles ont changé leur vie. Elles se sont répandues pour se donner complètement à Dieu qui les a créés. Béni soit Yahweh, parce que Yahweh est Dieu. Donc, nous regardons notre texte là où nous étions, dans le livre de Matthieu, au chapitre 6. Le Seigneur disait aux disciples qui ont voulu qu'on les enseigne comment prier, parce que les disciples, les gens priaient, mais les disciples de Jésus-Christ ne priaient pas parce qu'ils ne connaissaient pas comment prier. Vous donc, vous donc, voici donc comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. On nous présente la sanctification. Comme je vous ai dit, la sanctification que Dieu nous met à part. Que pour lui, donc être mis à part, cela ne veut pas dire qu'on m'a mis à l'Assemblée, non. Je rentre dans le Seigneur et je fais ma vie selon lui. Je fais ma vie selon lui. Donc, pour glorifier les noms de Yahweh, que les noms de Yahweh soient sanctifiés. Et la Bible dit aussi, dans le livre de Lévitique, au chapitre 11, verset 44, « Le Seigneur de Dieu, vous serez saint, vous serez saint, il dit, vous serez saint, car je suis saint. » Voilà, comment est-ce que nous pouvons glorifier les noms de Yahweh, que ton nom soit sanctifié. Le nom de Yahweh est sanctifié en fouillant les péchés. Le nom de Yahweh est sanctifié en fouillant les mauvais amis. Par rapport aux amis que nous avons dans nos vies, qui, il y a des fois, nous amènent sur des chemins qui ne donnent pas gloire à notre Seigneur. La Bible dit que, Paul disait, les mauvais amis corrompent les bonnes mères. Dieu nous a donné des mères. La sanctification, c'est une mères que Dieu nous a donnée. Et comment est-ce que nous allons les garder ? Nous ne devons pas marcher ensemble avec des pécheurs. Nous ne devons pas nous asseoir ensemble avec des moqueurs. Nous ne pouvons pas marcher avec tous ces gens de personnes que nous savons que, et ils n'ont pas la vie que nous avons reçue de Jésus-Christ et de Nazareth. Et ils n'ont pas cette parole que nous avons reçue. Nous devons faire attention, moi et vous. Pourquoi ? Parce que le Seigneur nous appelle vraiment à sanctifier son nom. Et il dit que nous devons être sanctifiés parce que lui-même, il est sanctifié. Donc la sanctification, c'est la vie de Dieu. Comment est-ce que le nom de Jésus-Christ sera sanctifié si je marche dans l'impurité ? Comment est-ce que le nom de Jésus-Christ de Nazareth sera-t-il sanctifié ? Si je vole, comment ça sera sanctifié ? Plutôt le nom sera bafoué. Le nom de Jésus-Christ sera pris comme un nom normal. Et pourtant, c'est le nom de celui qui nous a créés. Béni soit Yahweh. Donc moi et vous, nous devons fuir toutes ces choses pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Que Yahweh soit béni. Nous avons des amis, nous avons des copains, nous avons telle, telle, telle chose. Mais nous devons toujours vérifier est-ce que ces gens-là sont bien pour moi ou bien ne sont pas bien pour moi. Alors, s'ils ne sont pas bien, quittons-le. Pourquoi ? Parce que Dieu veut que nous soyons. Même si je suis seul, même si je n'ai pas d'amis, même si les gens ne m'aiment pas. Mais il suffit seulement que j'ai mon Dieu à côté, là je serai dans la joie. Là je sais que ma vie est gardée, ma vie est protégée parce que le Seigneur est ensemble avec moi. Donc le Seigneur veut que son nom soit sanctifié. Sanctifions le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est lui qui nous a sauvés, c'est lui qui nous a donné la vie éternelle. C'est lui qui est monté aussi la croix de Golgotha pour nos vies et il nous a pardonné les péchés. La Bible dit dans le livre de Galates, oui, dans le livre de Galates chapitre 3 au verset 13, je crois, jusqu'à 14, il dit que Jésus-Christ s'est fait pécheur pour nous et il a pris toutes nos malédictions, s'il la croit. Vous voyez ? Il a pris toutes nos malédictions, il s'est fait passer lui-même comme pécheur. Parce que la Bible dit selon la loi. La Bible nous le dit clairement dans le livre, je crois, selon la loi. La Bible nous dit clairement que mon histoire quiconque est pendue au bois. Vous voyez ? Donc toute personne qui était pendue au bois, il était maudit. Regarde un peu bien-aimé. Lui qui n'avait pas de péché, il s'est fait passer pour un pécheur. Et maintenant nous, à qui il a donné cette vie, qu'est-ce que nous en faisons ? Qu'est-ce que nous faisons avec cette vie que Jésus nous a donnée ? Nous allons commencer encore à lui faire du mal. C'est lui qui a pris notre place. Nous allons commencer à lui faire du mal. Bien-aimé, regardons un peu. Pensons un peu à celui qui a souffert pour toi. Pensez un peu à celui qui a souffert pour moi. Pensez un peu à celui qui est, qui est, qui est, qui est, et qui sera toujours Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui t'aime. Ton père peut te dire que tu aimes. Ta mère peut te dire que tu aimes. Mais celui qui t'aime plus, je peux te le dire, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il a pris ta place. Et il veut que son nom soit sanctifié. Il veut que son nom soit sanctifié. Il le veut. Nous devons lui donner cette sanctification. Nous devons élever son nom. Nous devons le glorifier. Parce qu'il est Dieu. Personne n'est comme lui. Personne n'est comparable à lui. Nous voulons l'élever. Nous voulons l'adorer. Nous voulons montrer que nous l'aimons. Que son nom soit sanctifié. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Parce qu'il est Dieu. Mais ce que nous devons faire, moi et vous, vraiment, bien aimé, sanctifions les noms de Yahweh. Il y a un évangile qui était prêché. Que nous devons craindre Yahweh et lui donner gloire. Il aime ça. Dieu aime la gloire. Les gens qui donnent Yahweh gloire, ce sont ces gens-là qui sont protégés. Yahweh protège tout le monde. Ils protègent tout le monde. Même les païs, même les pécheurs, Yahweh les protègent. Mais les gens qui donnent gloire à Dieu, ils sont extrêmement, vraiment, protégés par Yahweh. Pourquoi? Parce que Yahweh est leur Dieu. Yahweh est leur Dieu. Il est le Dieu de tout le monde. Mais plus le Dieu de ceux qui les craignent. Le Dieu de ceux qui donnent gloire à son nom. Yahweh est leur Dieu. Béni soit Yahweh. Parce qu'il est Dieu. Voici donc comment vous allez prier. Que les noms du Seigneur soient sanctifiés. Regardez le nom de Jésus aujourd'hui. Et comparez à beaucoup de noms sur la terre. Pourquoi? Parce que les gens qui se disent serviteurs de Dieu, enfants de Dieu, fuient de Dieu, ils ne les démontrent pas réellement. C'est comme si nous sommes des chrétiens des noms seulement. Mais la réalité, la vie de Christ ne coule pas en nous. Nous devons démontrer aux hommes, nous devons démontrer à l'humanité que Jésus-Christ est réellement notre vie. Parce que Paul dit, si moi je vis, ce n'est plus moi. Mais c'est Christ qui vit à moi. Donc, la vie de toutes les personnes qui veulent sanctifier le nom de Jésus. Donc, la Bible nous dit que ces personnes-là ne vivront plus. Ces personnes-là ne vivront plus. Mais plutôt, c'est Christ qui va vivre en eux. Christ va vivre en eux. Et Christ va prendre la place. Christ va conduire ces personnes. Christ va leur montrer comment prier. Christ va leur montrer par son esprit. Il va leur montrer comment ils feront leur vie. Pénis soit Yahweh. Vous savez, les gens qui se donnent à Dieu, les gens qui veulent à tout prix, même s'ils souffrent, même s'ils passent des périodes difficiles, mais ils veulent à tout prix que les noms de Yahweh soient glorifiés. Il y a d'autres personnes qui n'aiment même pas prendre l'argent de tout prix pour seulement que les noms de Jésus soient glorifiés. Regardez comment est-ce que les noms du Seigneur sont bafoués aujourd'hui, si la terre. Les noms de Jésus sont rejetés. Il est rejetés. C'est comme s'il a fait du mal. Pourtant, c'est lui qui a pris notre mal. Il a pris notre place. Il nous a donné sa place pour que nous soyons demain ensemble avec lui. Je peux t'encourager. Je vais t'encourager, bien aimé. Toi qui suis Dieu, avec de bonnes motivations, même à l'école, même au travail, même si tu es rejeté dans ta famille, même partout que tu peux te trouver et qu'on te rejette à cause de ce nom que tu as récit, à cause de cette vie qu'il s'est donné à suivre. Bien aimé, ne baissez pas les bras. C'est un chemin qui est difficile, mais un chemin qui va payer des bonnes choses à la fin. Demain, nous allons glorifier Dieu. Nous allons l'élever. Nous allons l'encourager. Nous serons encouragés par lui, parce qu'il est notre Dieu. Que Yahweh soit béni, que Yahweh soit vraiment élevé, parce qu'il est notre Dieu. Bien aimé, je peux vous encourager. N'abandonnez pas. Suivez votre chemin que Dieu vous a donné. Il est mort pour vous. Il est mort pour nous. Il nous a donné cette vie. Nous voulons dire à Yahweh que son nom soit glorifié, que son nom soit béni, que son nom soit vraiment élevé au-dessus de toutes choses, parce qu'il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné sous le ciel afin que nous soyons sauvés. Je sais qu'on vous a déjà prêché beaucoup de choses. Je sais qu'il y a beaucoup de prédicateurs qui sont passés ici, sur cette plateforme de TV de vie. Il y a beaucoup de gens qui ont parlé de beaucoup de choses. Vous connaissez beaucoup de choses. Mais une seule chose que je vais mettre encore dans votre tête, bien aimé, ne baissez pas les bras. Nous rentrerons au ciel par des tribulations, par beaucoup de choses. Paul l'a dit dans le livre de Acts, chapitre 14, verset 22. C'est par beaucoup de tribulations que nous accédérons au royaume. Donc, bien aimé, soyez fortifiés, soyez vraiment encouragés, ne baissez pas les bras. Je le réponds encore, ne baissez pas les bras. Même si les gens ne veulent pas de toi, même si l'assemblée là où tu es, tu es mal vu parce que tu donnes des bons conseils, parce que tu veux que les choses de Dieu soient respectées et que d'autres ne veulent pas. Toi, regarde seulement au Seigneur qui t'a appelé, qui t'a promis, qui revient bientôt. Regarde seulement à lui, il est le seul, le gara de nos vies. Il est le seul, le sauveur, le rédame terre de nos vies. Yahweh, que ton nom soit béni. Père, que ton nom soit béni. Aujourd'hui, nous plairons. Aujourd'hui, nous souffrons. Aujourd'hui, nous sommes rejetés. Aujourd'hui, son nom est rejeté. Mais les gens, les gens qui garderont ces noms-là, les gens qui donneront toujours gloire à Dieu, ces gens-là seront récompensés demain. Bien aimé, que les noms du Seigneur soient vraiment glorifiés par son esprit. Seigneur, merci. et il dit encore que son nom doit être glorifié, que son reine vienne. Vous voyez, si le nom de Jésus, Christenaz, arrête et glorifié quelque part, vous allez voir, son reine va descendre. Son reine va descendre parmi les gens. Donc, Dieu cherche d'abord que le péché soit mis à côté et que maintenant, qu'il soit seul, qu'il soit seul avec la sanctification que les gens vont lui présenter et Dieu va écouter nos prières. Dieu va écouter tout ce que nous allons lui demander et sa présence va venir parmi nous et nous allons faire notre vie ensemble avec lui. Donc, les gens qui veulent sanctifier les noms de Yahweh, comment ils sont et ils sont aussi, nous allons prendre un texte rapidement d'un livre de Jean. D'un livre de Jean. Je vais prendre un texte rapidement d'un livre de Jean. A partir du versant 1. En vérité, en vérité, je vous l'ai dit, c'est lui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie des Brébis mais il monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais c'est lui qui entre par la porte et les bergers des Brébis. Les portiers lui ouvrent les Brébis à entendre sa voix. Il l'appelle ses propres, il appelle ses propres Brébis par leur nom et il les conduit dehors. Et quand il a fait sortir toutes ses Brébis, toutes ses Brébis dehors, il marche devant elle et les Brébis les suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Vous voyez ? Donc, ici, on nous donne encore beaucoup d'informations. les gens qui veulent glorifier les noms de Jésus de Nazareth, ils entendent sa voix. Donc, ce ne sont pas des sourds. Ce sont des gens qui connaissent leur maître, qui connaissent même les messages de leur maître. Ils connaissent. On ne viendra pas lui dire que non, regarde, je décide telle, telle chose. Mais lui, il connaît la voix de son maître quand le maître parle. Et le maître, il lui connaît aussi. ce sont déjà des personnes qui peuvent avoir cette audace qui dit que non, je vais glorifier le nom de Jésus. Même si il y a la persécution qui arrive, lui, il n'a pas peur. Il sait que si on arrive à me faire du mal ici sur la terre, je sais que les gens ne me verront plus. Je sais que je mourrai. Je sais que je ne serai plus. Mais il y a une seule chose qui est vraie, que je serai avec lui ce jour-là. Parce qu'il a promis lui-même dans la livre de Jean 6 au verset 40, il dit clairement que toute personne qui a mis sa confiance en lui, toute personne qui croit en lui, lui, il va donner à la personne la vie éternelle. Et cette personne sera ressuscitée. Bien aimé, soyez encouragés, n'ayons pas peur. Toutes ces choses que nous voyons aujourd'hui, nous sommes déjà arrivés à la fin. Vous voyez les choses qui sont en train de se passer partout ici et là dans tous les continents. Vous voyez, le diable est en train de mettre en place tout ce qu'il voulait. Tout ce que nous avons lu dans la Bible, les accomplissements sont là. Et maintenant, nous, chrétiens, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons continuer à glorifier Dieu. Même si on nous dit qu'on va fermer dans nos locaux, nous allons continuer à glorifier Dieu. Même si on arrive à m'attraper et qu'on m'amène dans une prison, je continuerai toujours à glorifier ce nom. Je n'arriverai jamais à abandonner Christ parce que les temps sont mauvais. Même si les temps sont mauvais, mais nous croyons que Jésus ne le laissera pas. Il est Dieu. Bien aimé, soyez encouragés. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur. Nous avons déjà mis notre main à la charrie. On ne peut plus regarder derrière. On ne peut plus regarder derrière. Nous sommes là qui a regardé la croix. Nous sommes là qui a regardé la croix. C'est ça la sanctification. Nous devons sanctifier Dieu dans notre cœur, dans notre caractère, dans notre manière de faire les choses. Nous devons sanctifier Dieu parce qu'il est Dieu. Père, je t'ai béni parce que tu es Dieu. Personne n'est comme toi. Personne n'est grand comme toi. Personne ne sera comme toi. Père éternel, tu es venu, Père, pour nous démontrer que tu es la vie. Tu es venu pour nous démontrer que tu es la résurrection. Même si nous mourrons, même si on nous tue, Seigneur, même si on nous chasse de la terre, nous croyons, Seigneur Dieu, que tu nous as promis que nous serons avec toi. Je vais te bénir, Seigneur Dieu. Je vais t'élever, Seigneur. Je ne vais pas te couronner. Je ne vais pas t'élever encore parce que tu es Dieu. Personne n'est comme toi. Merci pour ton amour, pour ta grâce, pour ta fidélité, pour ta bonté, pour toutes les choses énormes, Seigneur Dieu, que tu opères dans nos vies. Père éternel, tu nous as ramassés, Papa, dans la boue. Tu nous as ramassés dans les fumiers. Tu nous as ramassés, là où personne ne pouvait nous prendre. Mais toi, tu nous as, Papa, ramassés. Tu nous as tirés de là pour sortir et venir vers toi. Père, merci pour ton amour. Papa, fortifier toutes les personnes qui sont en train de passer dans beaucoup d'épreuves pour passer le moment. Fortifier, Seigneur Dieu, toutes les personnes qui sont en train de plaire et mettre un appel parce qu'ils ne savent plus quoi faire. Mais toi, tu es l'alpha et l'oméga, les commencements et la fin. Père, Papa, pense à nous que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Père, je ne veux pas te laisser. Je veux que Papa, tu encourage aussi mes frères qui sont, Papa, peu de partout où ils sont. Éteigne-le, encourage-le parce que tu es Dieu. Père, le temps que nous sommes arrivés, nous avons besoin de beaucoup de fois, Seigneur Dieu, enfin que, Papa, nous arrivons t'es l'ennemi. Père, éternel Dieu, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié au nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada